vendredi le 29 vendredi saint allez vous manger de la viande aujourd'hui pas religieux moi mais j'essaie de pas manger des fois des fois j'ai une petite annonce pour vous mesdames on va commencer avec ça le bail canadien on va parler de ça woke watch ouais je vais vous faire une petite série des fois sur ce qui se passe dans le monde sur le wokisme à montréal les mises en chantier qui sont les pires au canada je vous dirai pas pourquoi on impose le mariage sans dire qu'on impose le mariage tout les kleenex coupe le monde applaudit les latino-américains à tirer honda en leur donnant une compagnie on est rendu là pis l'eau à notre âme de la paix est salée d'un pire tésien on va vous dire pourquoi Bien oui, j'ai une petite annonce pour vous. Je suis tombé là-dessus juste avant d'enregistrer. Peut-être qu'il faut que tu viennes la Petite Nation. Je te montre ça tout de suite, rien qu'à toi. Les hommes, allez prendre une marche. Spotter de Petite Nation. Salut! Je me demandais si ça existait, une femme qui voudrait être associée avec un homme pour produire du contenu OnlyFans. Et je sais que ça allait être drôle dit comme ça, mais c'est cela. On ne comptera pas le nombre de fautes. Mais madame, si ça vous tente de faire un OnlyFans avec un homme, réponds dans l'annonce. Tu réponds-tu en public ou en privé? Que c'est beau, c'est beau la vie! Le monde me font rire. Bien écoute, Justin Trudeau va attirer la génération Z. Donc, il a décidé, après les assurances dentaires, on va faire un bail. Les baux, encore, c'est une juridiction provinciale. Donc, Justin Trudeau ne se gêne pas pour venir tirer l'impact des provinces. À un moment donné, il va falloir se demander, mais ça sert à quoi d'avoir une province, puis nos lois, si on a toujours le fédéral qui vient s'en mêler. Ça donne malheureusement des munitions à PSPP, tout ça. Justin qui s'en mêle. Il veut une historique des loyers. Donc, mettons, moi, j'ai un loyer à 1 000 $, puis là, je lui demande 1 200 $ parce que l'autre est parti. Bien, tout ça va être tracké, puis on va pouvoir avoir un registre des loyers. Rien de mal là-dedans. Mais encore là, on met les proprios dans un coin en disant, tu sais, les proprios sont tellement croches qu'on va s'assurer de tout tracer ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de faire un registre des armes à feu qui a coûté quoi, 2 milliards? Combien vous pensez que ça va coûter faire un registre des loyers au Canada? L'idée n'est pas folle, mais à un moment donné, là, c'est le temps d'encourager les proprios. Quand la balance va revenir, on fera des règles. Mais encore là, c'est parce qu'on est gérés par le NPD. Tout le temps, tout le temps, tout le temps du socialisme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qu'on veut? Hein? C'est ça qu'on veut? Non, on n'a pas voté pour ça. On n'est pas un pays socialiste. On aime encore le capitalisme, pas le capitalisme sauvage, mais on aime le capitalisme fait de façon normale. Quelqu'un se lance en affaires, il peut mettre le prix qu'il veut. Le client peut payer ou non le prix qu'il veut. Il ne loue pas, il baisse ses prix, il donne un loyer gratuit. On a vécu ça, là, ceux qui sont un petit peu plus de mon âge. Maudit que ça m'a l'air de dire ça. Comme si je suis rendu dans les autres générations. Toujours vouloir être jeune. Bon, faire des crèmes encore plus puissantes pour avoir de l'air jeune. Manger de l'herbe de blé. J'ai déjà fait des shooters d'herbe de blé. J'en ai parlé souvent. Ça, se lever le matin et prendre un shooter d'herbe de blé, il faut que tu veilles vivre longtemps en tabarnouche. Parce que ça ne donne pas le goût de vivre quand tu t'en valais ça. Tu te dis, « Hé, boy, je préfère ir de loin, prendre une douche d'eau froide à tous les matins. » Ça, c'est le fun. Ça surprend. Ça surprend. Mais ça te replace une face. Ça te replace une face ilien que c'est un temps. Woke Watch. Je suis tombé dans les journaux sur deux choses intéressantes. Le wokisme est partout. Alice au Pays des merveilles. Et Peter Pan. Il y a des avertissements maintenant en dessous lorsque vous allez venir pour écouter ça. ou lire le livre à certains endroits qu'ils ont mis. Attention, ces livres sont des démonstrations de la suprématie blanche. Salut. Je me demandais si ça existait une femme qui voudrait être associée avec un homme pour produire du contenu en efface. Et je sais que ça a l'air drôle dit comme ça, mais c'est cela. Je fais juste de la diversion pour ne pas éclater de rire. En passant, ce n'est pas moi qui ai mis l'annonce. Je ne vais pas en priver. J'aurais fait un petit peu moins de fautes. J'aurais utilisé l'intelligence artificielle pour m'aider à corriger mes fautes un petit peu. Oui. Ça fait que c'est ça. Peter Pan. Puis, Alice au Pays des merveilles. C'est sûr que c'est probablement vrai. Mais il faut se remettre dans le temps. Il faut se remettre dans le temps. En Australie, il y a des parents enragés. Je n'ai pas eu l'âge des filles qui jouaient, mais d'après moi, ça doit être à peu près dans le 16-18 ans. Il y a une équipe en Australie féminine de soccer qui bat tous les records. Tous les records au complet battent tout le monde. Il y a même des joueuses qui sont capables de marquer six buts. Il n'y a pas beaucoup de buts au soccer. Donc, oui. C'est qu'il y en a cinq tranches dans l'équipe. Des hommes. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. On va, Québec. Montréal est la pire ville en 2023 pour la création d'un nouveau logement. L'autre jour, j'étais au centre-ville de Montréal. J'ai vu qu'il y avait un paquet de tours. Des condos, il y en a en tabarnouche. Et tant mieux. Mais des logements, il n'y en a pas. Montréal est la pire ville au Canada. Bon, certains diront que ça dépend de la bosse de la place. Je nomme plus. Je fais comme Éric Duvème. Je n'en parle plus. Je n'en parle plus. J'ai l'air d'un gars qui est contre elle. Pourtant, je vais juste en parler. Mais c'est ça. Donc, on est la pire. Moins 34 %. C'est la pire année depuis 2001. Quand même. La pire année depuis 2001 à Montréal alors qu'on est en besoin criant totalement. Mais c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas le dire que c'est de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est la conjoncture économique. Pendant ce temps-là, Trudeau veut faire un bail. Rien compte encore. Mais en ce moment, il faut laisser le temps un peu au proprio de reprendre le dessus. Quand ils vont commencer à offrir des loyers gratuits, mettez-leur des bâtons des roues. En attendant, laissez-les non tranquilles. On voit, les chiffres sont là pour le prouver. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas pantoute, pantoute, pantoute. La nouvelle loi sur l'union libre de Jolin Barrette. Tu sais, on ne peut pas être contre la vertu, mais sauf que, sauf que, on veut éviter des causes d'enrichissement justifiées en créant de l'enrichissement justifié facile maintenant. Les gens décident de ne pas se marier. Il y a des droits à des enfants. Il y a des mauvaises mères, il y a des mauvais pères. Il y a les deux. Mais encore là, on est en train de mettre le fardeau sur le dos des hommes et ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur du couple. Ça va se passer de façon naturelle maintenant. Donc, tu te sépares, tu sépares toute la maison comme si tu étais marié parce que tu as eu un enfant. peu importe si la femme a mis 90 % et l'autre a mis seulement 10 %. C'est parce qu'il va y avoir des cas d'abus. C'est bien évident qu'il va y avoir des cas d'abus. Est-ce que j'aime cette nouvelle formule-là? Oui et non. OK? J'aime. J'aime pas qu'on nous force un nouveau. mais un nouveau. Et tu sais, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'un des deux dans le couple, s'il n'y avait pas eu d'enfant, sa situation se serait améliorée que s'il y avait un enfant? Admettons, regarde, on n'a pas... Sors avec moi, toi. Bon. On n'a pas de maison. On a un enfant. Moi, ça prend une maison. Tu n'as pas d'argent. Donc, tu dis, ce n'est pas grave, m'achète à la maison. Regarde, tu as combien? 10 000 $? OK, parfait, je vais mettre 5 millions dedans. Bang, on se sépare l'année d'après, je te donne 2,5 millions pour la maison. Est-ce qu'une situation comme ça fait du sens? Ben non, ça ne fait pas de sens. Là, c'est ce que ça va donner. Donc, est-ce qu'il va y avoir des cas d'abus, des gens mal intentionnés? Toujours, il y en a toujours, toujours. Toujours des gens qui regardent pour la loi. C'est là, ils sont morts. Donc, le reste, tu as suivi tout ça, mais la protection de la femme ou de l'homme, il y a des abus tout le temps des deux bords. En ce moment, il y a des abus, puis il y a des... il va y en avoir après. Qu'est-ce qu'on essaye de régler? Quel genre de situation qu'il y avait? Il y avait-tu tant de problèmes que ça? Est-ce que les cours étaient pleines de gens qui disaient qu'ils étaient délaissés tant que ça? Ou il y en a des gens qui ne voulaient pas aller en cours parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais il va falloir qu'il y ait encore si l'autre personne refuse? Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de régler? La vraie question, c'est quel est le problème qu'on a essayé de régler? C'est quelle solution qu'on a voulu mettre à quel problème? Ce n'est pas clair encore dans ma tête. Elle sait de quoi je parle. Super article de Pat Lagacé dans la presse. Les chances qu'on devienne aveugle temporairement avec l'éclipse du 8 avril. Ça, c'est s'il fait soleil. Attends un peu. OK? Donc, les chances, c'est 0,00047 %. Donc, c'est les chances qu'on a de devenir aveugle avec les statistiques de la dernière éclipse qui a eu lieu aux États-Unis. On ramène les chiffres au Canada. Donc, avec la population qu'on a, c'est 18 personnes qui ont des chances d'avoir des problèmes de yeux temporaires. Personne n'est devenu aveugle. Donc, au Québec, c'est trois personnes qui ont des chances, des chances, la malchance d'avoir des problèmes temporaires aux yeux suite à l'éclipse. Donc, les écoles font tout un tabac pour trois personnes potentielles. C'est ça. Ça, c'est sans compter qu'il va peut-être faire mauvais, qu'on ne le verra pas pantoute. Donc, vous voyez, quand une province n'est pas gérée, c'est ça que ça donne. Quand la province est gérée par des syndicats, c'est ça que ça donne. Les syndicats, à un moment donné, ils auraient pu avoir de la brillante pour dire, regarde, on ne va pas là. On vient d'avoir. Ces gens-là n'ont pas compris. Donne-moi encore. Donne-moi encore. Donne-moi encore. Tu viens de gagner. C'est le temps de dire à tes membres, regarde, on va collaborer un peu. Mais non, eux autres, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas contre les syndicats, mais ils me donnent du jus en tabarnouche. Ils me donnent du jus en tabarnouche. Fait que c'est ça. Ça se peut qu'il y ait trois personnes qui ont mal aux yeux parce qu'ils ont regardé un éclipse. Moi, je pense qu'on va le regarder de la Station spatiale internationale. C'est là qu'on va avoir le plus de chances d'avoir. Écoutez, on a parlé des embauches, 10 000 embauches de plus alors qu'on devait en couper. On devait en couper 7 000. Donc, techniquement, on a 17 000 embauches d'employés de trop, fonctionnaires, dans les fonctionnaires qui ne sont pas dans la santé et l'éducation. Ce chiffre-là n'inclut pas la santé et l'éducation qui est à part. Qu'est-ce que les ministres ont fait cette semaine? Sans exception. Moi, je n'en ai pas besoin. Moi, non, la condition féminine, j'en avais besoin. Les loyers, moi, j'en avais besoin. Moi, j'en avais besoin. C'est exactement le symptôme que j'avais dans mes entreprises. Moi, j'en ai besoin. Oui, mais regarde, tu vas regarder dans ton pool, dans ta piscine d'employés, tu vas dire, vous autres, vous êtes déplacés. Pourquoi ils ne le font pas? Vous qui allez voir le syndicat, il faut qu'ils négocient. Donc, c'est même plus simple. Les laisses-là, tu ne te chicanes pas, tu embauches. Le syndicat est content dans la place, eux autres ne font rien et le syndicat des nouveaux membres sont contents. C'est ça. Est-ce que les nouveaux programmes étaient nécessaires? Probablement. Est-ce qu'on aurait pu puger dans les employés actuels? La réponse est oui. Mais vous voyez, c'est un symptôme. Moi, j'en avais besoin. Non, non, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'en avais besoin. Moi, je ne peux pas. Bien, c'est ça. Donc, ça prend une direction très simple. Tu embauches personne puis tes programmes, tu vas les faire avec les personnes actuelles. Ils ont tous sorti. Moi, j'en avais besoin. Moi, j'en avais besoin. Toute une bande d'incompétents. Tiens-toi. T'es dit. À bout, t'as vendredi saint, là. Ce n'est pas parce que c'est vendredi saint que je vais dire aux ministres qu'ils sont compétents quand ils envoient des choses comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. On met des gens en place qui n'ont pas la compétence pour gérer autant de gens, de comprendre comment gérer du staff, comment réorganiser des places. Ils n'ont pas cette compétence-là. On les met au pouvoir. C'est un concours de vendeux de cartes de membres. Donc là, les cartes de membres, on n'aime plus la CAQ. On va mettre 69 députés du PQ au pouvoir. On va s'attendre à quoi? Ils n'ont pas d'expérience. On ne sait même pas c'est qui encore qu'on va mettre au pouvoir puis on va les mettre au pouvoir. Vous voyez comment c'est une aberration. On dit, on va voter, voter. C'est qui? C'est beau. C'est beau. Ce n'est pas important. On vote le parti. Oui, mais c'est qui qui va être en charge de tous les ministères. Ce n'est pas grave. C'est grave. C'est grave tout ça. Bien, on est le 29 mars 1973. Je ne suis pas encore né. Je ne sais même pas si mes parents se donnent des bisous encore. Je ne sais pas en quelle année que se sont rencontrés. Mais, les annexions. Montréal ne veut faire violence à qui que ce soit. On parle de l'annexion de Rivière-des-Prairies et de l'annexion des villes. Ça, j'ai sorti cet article-là parce que je trouve ça aberrant encore aujourd'hui que Montréal n'est pas une ville. Une île, une ville et qu'on a laissé, on avait annexé puis on avait défait ça sur Charest pour éviter des chicanes. Ça aurait dû être forcé puis, on ne revient pas à ça. Montréal est ingérable avec la façon qu'on le gère, avec une personne incompétente à la tête, avec, impossible à le faire parce que chacun décide de son côté. Donc, en 1963, on parlait de ça aussi, de vouloir annexer certaines villes. Donc, voilà, c'était juste une petite anecdote. Il n'y a pas d'autre sujet intéressant. Des fois, je cherche en maudit. J'ouvre le journal et je me dis, OK, je vais prendre telle date. Ce n'est pas trop, trop évident. Donc, voilà. On va en finance. Kimberley Clark, c'est les Kleenex et Kimberley Clark a annoncé, où j'ai mis ça, Tabaslac. Annoncé des coupures de près de 1,5 milliard. Ils ont sorti les Kleenex de certains endroits aussi et je vous le montre encore pour illustrer qu'est-ce qui se passe à la bourse quand une compagnie décide de se réorganiser pour que vous compreniez bien qu'on doit applaudir quand les gouvernements vont serrer la ceinture et vont arrêter d'embaucher et vont annoncer des coupures qui ne sont pas rentables pour les citoyens. Rien de mal encore contre les gens qui sont fonctionnaires. Je n'ai pas de pouvoir. Faites-vous en pas. Je ne sais pas, je le dis ici, quelque chose va se passer. La seule chose que j'ai dit à un moment donné, c'est l'épicerie sur les 15 piastres et ça a fait de sauter couillard. C'était once in a lifetime que j'ai eu. C'est passé. Donc, vous êtes correct. Regardez, ils ont annoncé qu'ils faisaient des coupures et regardez depuis 5 jours qu'est-ce qui se passe, l'action monte. Donc, les gens se disent « Hey, on aime ça ce qu'on voit. Donc, on va acheter l'action parce que l'action, la compagnie devrait aller mieux en faisant, en rationalisant et en allant mieux. Donc, pourquoi qu'on n'accepte pas ça avec les employés publics, les employés, la gestion du gouvernement? Pourquoi qu'on n'applaudit pas dès que le gouvernement annonce juste une coupure, une minime coupure? On le traite de droite et d'austérité. Et pourtant, vous êtes les mêmes personnes qui vont aller acheter un type d'une compagnie qui va faire des coupures, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Les latino-américains, c'est intéressant parce qu'on chiale contre les, pas moi, mais plusieurs d'entre vous, les voleurs de jobs, les nouveaux immigrants viennent voler des jobs. On ne parle plus de ça parce qu'on est en plein d'emploi. Mais les latino-américains qui débarquent aux États-Unis n'ont souvent pas d'emploi et ce qu'ils font, ils se reviennent à bord. Ils se lancent en affaires. 36 % des entreprises lancées en 2023 le provenaient d'immigrants latinos quand même. En 2019, c'était 26 %. Donc, 36 %. C'est que dans le lot, c'est beaucoup de petites entreprises, des entreprises qui survivent souvent de bouffe, mais il y en a une couple à un moment donné là-dedans qui vont bâtir des empires et qui vont créer de la richesse. Et quand tu regardes ça, c'est énormément d'entreprises qui sont créées aux États-Unis. Est-ce qu'on en a autant au Québec? Pas beaucoup. On ne crée pas tant d'emplois ou tant d'entreprises au Québec. On a quand même, on a une frileuse. Le rêve américain reste dans la tête de bien des gens. Ils vont vivre aux États-Unis pour vivre le rêve américain. On ne parle pas du rêve canadien ni du rêve québécois ici, mais cette mentalité-là fait qu'il y a des entreprises qui se font lancer aux États-Unis. À suivre, mais c'est quand même énorme. 36 % de nouvelles entreprises sont lancées par des Latinos, donc ils se prennent en main, tout simplement. J'utilise ChatGPT dans la vie de tous les jours. J'utilise Gemini aussi, que je trouve meilleur pour corriger le français. Avant de publier quoi que ce soit, j'écris mon texte, je le fais vérifier par Gemini pour m'assurer de ne pas faire de faute. Avant, j'utilisais Antidote, maintenant c'est Gemini. je peux utiliser ChatGPT, je trouve juste Gemini mieux. Je programme avec Claude.ai, qui est la compagnie anthropique qui appartient à Amazon. Je programme avec ChatGPT aussi, j'utilise les deux. Gemini, il arrête le cas en plein milieu, l'imbécile. puis tu lui demandes de moi le restant, il ne te le donne pas. Il était un peu con, ça va venir. Mais on le voit qu'il y a beaucoup d'avancements. D'ailleurs, Claude.ai a eu 1,5 milliard d'investissements il n'y a pas longtemps, il y a trois mois. Et là, Amazon vient de remettre 2,75 milliards là-dedans. Donc, l'intelligence artificielle, elle avance à grands pas, à très, très, très grands pas. Ça fait partie de nos vies si vous ne l'utilisez pas. Encore autre que c'est qui François Lambert. Ce n'est pas important, c'est qui Véronique Ploutier, qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est du potinage. Mais pour apprendre quelque chose, évoluer sur différents sujets, peut-être que vous êtes un petit programmeur puis vous voulez faire des choses grandioses, vous pouvez le faire maintenant si vous comprenez un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'aime les deux. Claude est plus rapide que ChatGPT. ChatGPT va probablement venir très rapidement avec des nouvelles fonctionnalités parce qu'il y a de la concurrence. Et c'est ça qui est le fun dans la concurrence, c'est que ça nous en donne pour notre argent. On ne revient plus en arrière. Notre vie sans l'intelligence artificielle est passée. On ne reviendra plus jamais, jamais, jamais en arrière. J'en parle parce que je trouve que ça me fait de la peine de voir qu'on passe à côté du bateau, de courir après les centres de données, AI et crypto, pour vendre de l'électricité, de relancer le nucléaire ici au Québec et d'en profiter, de créer de la richesse. On a besoin de créer de la richesse, d'avoir de l'argent neuf qui rentre. On a tout ce qu'il faut, le froid et l'électricité verte. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Que j'ai marqué. Ah! Ça va, un petit... On a tiré notre vol à coups de milliards. Notre vol, tu ne savais même pas qu'on existait, le Québec. Il s'en allait aux États-Unis, on les arrachait des États-Unis à coups de milliards. Là, Honda veut venir s'installer au Canada. Donc, c'est inscrit au registre des lobbyistes. Là, il magasine entre l'Ontario et le Québec. Donc là, ce qu'il fait, Honda, il crée de la concurrence. Battez-vous, offrez-moi des affaires. Oh, mon nom, l'Ontario, oh, je vais aller au Québec. I'm gonna go to Ontario. Je vais aller au Québec. Ça se promène entre les deux comme ça. Et là, il attend. Fils Gibbon, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux la même chose qu'un autre vol. Passez. OK, OK. Si je te donne une compagnie, vas-tu venir? Oui, moi, je vais y penser. C'est intéressant. Fils Gibbon est prêt à offrir les parts, une partie des parts que le gouvernement du Québec a dans Nemaska, lithium à Honda pour que Honda vienne s'installer ici. On est rendu là. On est rendu là. Ce n'est pas que je crois en Nemaska lithium, mais quand tu es rendu à donner une compagnie. Tu sais, dans le temps, on avait des loyers gratuits. Je me souviens, mes premiers loyers, j'avais un mois gratuit pour signer un bail d'un an. Puis là, au Québec, on vous donne une compagnie. Ça va bien, hein? Et tu penses que notre vol, après ça, va vouloir s'approvisionner de quelqu'un qui le fait concurrence? Notre vol, je veux juste vous rappeler que l'investisseur numéro deux, c'est un Chinois qui possède des mines de lithium. Donc, est-ce qu'il veut que Nordvolte utilise ses mines? 100 %. Ça fait qu'on est rendu à donner une compagnie. On donne une compagnie. J'ai été au centre-ville. J'en parle tous les jours. Je ne vais pas souvent. J'ai vu beaucoup de construction. Et je vous en parle parce que les tours à bureau, il y a l'équivalent de 21 tours à bureau vides à Montréal. Je regarde l'état du centre-ville. Qui sait maintenant quelle compagnie qui va aller s'installer là? Mettons, tu invites une compagnie étrangère pour avoir un SS social à Montréal. Comment je vais faire pour amener mes employés ici? C'est impossible de se rendre au centre-ville. Je sais bien que la mairesse, elle veut absolument qu'on se rende en métro, mais ce n'est pas tout le monde qui tente de faire ça. Et si tu gagnes 8 millions par année comme CEO, ça se peut que ça ne te tente pas de prendre le métro. Ça se peut que ça n'a pas rapport à pantoute l'argent que tu gagnes. Ça se peut que ça ne te tente juste pas non plus. Ou si. Donc, ils vont rester vides longtemps. Ça va être sûrement pour le bien. Mais il me semble qu'on aurait pu aller petit bout par petit bout au lieu d'ouvrir tout le centre-ville au complet. Je ne comprends pas pourquoi on fait des projets comme ça. On ouvre au complet pendant des années. Il me semble qu'on peut faire un petit bout, on avance un petit bout, un petit bout. Non, on ouvre au complet et tout est arrêté. Si tu ouvres au complet, il me semble qu'on devrait travailler 24 heures par jour. En ce moment, moi, si j'ai une entreprise et je me cherche des espaces au bureau, je ne vais pas au centre-ville pantoute. Aucun attrait d'aller là. C'est compliqué. Ce n'est pas propre. C'est vide en ce moment. Donc, pourquoi aller dans une place vide toute semaine d'aller dans les parcs industriels où ça va coûter moins cher? Parce que les loyers ne vont pas diminuer. Ça coûte cher. Peut-être un loyer, peut-être un mois gratuit cependant. La folie des mêmes stocks. Je vous ramène parce qu'il y a deux mêmes stocks qui sont en feu cette semaine. il y a Donald Trump. Donald Trump qui est fantastique. Il fait financer ces niaiseries par les jeunes et les investisseurs. Ça ne vaut pas 66 piastres. Capotez pas. Ça ne vaut pas ça. cette compagnie-là ne vaut pas les milliards qu'elle vaut en bourse. Ça ne vaut pas ça. Donc, soyez conscient que ça va dégringoler un moment donné. S'ils perdent les élections, j'espère qu'ils n'avaient pas encore des élections des actions des mains parce que ça va dégringoler. La compagnie de Trump ne fait pas d'argent. Seulement 3,4 millions par année. C'est un sac de pinot. Ils en perdent 49 millions. C'est un sac. Même ça, même les pertes sont minimes. On ne parle pas d'un milliard parce qu'ils sont en train d'investir. Ils n'investissent pas et ils ne font pas de mauditienne. Donc, ça ne vaut pas ce que ça vaut. Mais vous aimez Trump et vous en achetez. Vous aimez seulement le day trading ou c'est seulement porté. Et l'autre, c'est bien entendu Reddit. Qui est où? Reddit. 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 Je sais que je l'ai mis Reddit. Toujours perdu. Ça prend-tu un T, deux T? Hein? Reddit. Il était là, je suis là-dessus. Reddit fait ce que je vous ai dit qu'il n'était pas pour faire. Il est parti à 34, monté en faux à 75, descend à 54. C'est normal, ça va redescendre. Elles aussi, elles ne font pas d'argent. Puis, on a un PDG qui se verse un salaire de 193 millions par année. Donc, ils siphonnent les fonds de la compagnie. Ce n'est pas mon signe du tout, du tout, du tout. Donc, ça va rebaisser, probablement même plus bas que ça a été émis, cette action-là. tenez-vous loin de ça. Sinon, amusez-vous. Soyez conscient que vous vous amusez et que vous n'allez pas être riche avec ça. Et salut. On aime ça, le milliard. Avant, c'était, on sauve une tasse de café par jour, on n'entend plus parler. Maintenant, c'est un milliard. Dans le monde, on gaspille un milliard de repas par jour avec le gaspillage alimentaire. C'est énorme. Ça, c'est la mouffe qui est rendue chez vous, que vous ne cuisinez pas, que vous jetez une époubelle. C'est tough. Moi aussi, des fois, je me dis, il faut que je cuisine ça, il faut que je cuisine ça. Puis des fois, j'en jette un peu, mais pas beaucoup parce que je me mets à cuisiner comme un enragé sinon. Mais oui. Donc, un milliard de repas gâchés par jour. C'est énorme. Vous savez que Elon Musk a lancé une puce qui a un implant dans la tête qui s'appelle Neuralink. Et dans les diverses applications, c'est redonner la motricité et aussi redonner la vision à des gens qui l'ont perdue. Ils ont fait des tests sur des singes. J'ai les singes qui avaient la cécité. J'ose même plus dire aveugle. J'ai peur de me faire chicaner. Donc, qui étaient aveugles. Je le viens de le dire. C'est plus simple. Donc, ils sont capables de voir. Il faut remettre en contexte. Leur vision qu'il y a, c'est l'équivalent de Nintendo au tout début. T'as des pixels en tabarnouche, mais ça va s'améliorer comme n'importe quoi. C'est fantastique. Encore, c'est un des précurseurs, Elon Musk, qui amène cette technologie-là aux gens. C'est lui qui a amené Tesla, vraiment qui est démocratisé. Donc, c'est lui qui va amener. On va être des personnes bioniques. Il y a même des gens qui, à terme, c'est d'avoir encore une meilleure vision que la vision humaine. Donc, il y a des gens qui pourraient se faire poser des puces éventuellement. On s'en va dans un monde assez spécial pour voir mieux que la moyenne. Donc, intéressant. Je suis tombé sur un article sur la mer de Champlain, qui était, le Saint-Laurent était pas mal plus large que ça, puis on peut le voir comme dans mon coin, Notre-Dame-la-Pay, puis on peut voir Montébello. Il y a des paliers. Quand on monte dans les montagnes, c'est parce que l'eau s'est retirée, s'est retirée, pour laisser la rivière des Utah-Ouées. Mais la mer de Champlain était jusqu'où elle est ma maison, actuellement, donc sur mes terres. Et ceux qui se font creuser des puertésiens, certains d'entre eux vont tomber sur des anciennes veines de la mer de Champlain. Et qu'est-ce qu'elle a, cette particularité-là? L'eau est salée. Et je fais partie de ceux qui ont de l'eau salée à la ferme. Pas trop salée, mais assez que tu ne peux pas boire de l'eau. Donc, j'étais déçu, mais content d'avoir de l'eau. J'ai l'équivalent de 5 000, un puertésien capable de fournir un village de 5 000 personnes. Bon, je vais installer éventuellement une osmose justement pour enlever l'eau salée, mais c'est intéressant. La mer était chez nous, dans une mer. C'est le fun. Mais c'est le fun de voir que dans un article sérieux, je tombe là-dessus, quelqu'un me l'a marqué, et on mentionne mon village, qui est un petit village perdu, et ça fait partie de ceux qui ont un puertésien avec de l'eau salée. À Notre-Dame-Lépée, tu as deux choix. Tu as de l'eau salée ou tu as de l'eau qui coûte le souffle si c'est de l'eau de surface. La poutine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, l'UNESCO, c'est une patente inventée, je ne sais pas pourquoi, pour créer des jobs, mais la baguette française est là, la pizza napolitaine, ça a pris 100 ans avant que, bien pas ça a pris 100 ans, elle a 100 ans, donc elle est au patrimoine de l'UNESCO. Notre poutine a 60 ans, ce qu'on devrait l'avoir au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que l'UNESCO sert vraiment à quelque chose à part de déclarer des lieux? Je rappelle que l'UNESCO a un budget annuel de 1,5 milliard. C'est du cash en table. Je ne sais pas combien le Canada envoie là-bas, mais on ne voulait pas avoir un siège de l'UNESCO à un moment donné. Ben voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là, je vous souhaite un bon vendredi. Moi, je suis sur la route, je m'en vais à Québec, passé quatre jours, je vais vous parler de là-bas. Donc, merci d'être là, je vais faire en prenant votre café tous les jours parce que j'aime ça faire ça, j'aime ça maintenir au courant et vous jaser. Allez, bye, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada